Bonjour, je suis Annissabelle Bachir, je suis médecin anesthésiste en chirurgie orthopédique. Je suis présidente des comités de lutte contre la douleur à l'assistance publique et je suis missionnée par le directeur général et le président de la CME pour la mise en place de la récupération améliorée après chirurgie dans les hôpitaux de la PHP. Vous parlez de l'enseignement, effectivement l'enseignement de la RAC s'adresse à tout le personnel médical, non médical et administratif. Donc tous les personnels désireux de mettre en place la RAC dans leur service. Cet enseignement nous paraît indispensable car si l'éducation du patient, l'antibioprophylaxie, le réchauffement per opératoire est appliqué dans 90% des cas, la péridurale par exemple en chirurgie colique, elle n'est faite que dans 50% des cas, la réduction du remplissage vasculaire dans 20% des cas seulement. Donc on se rend compte qu'il y a absolument besoin de formation et d'enseignement. Avec le MOOC, donc l'enseignement en ligne, on voudrait insuffler la culture RAC en faisant une formation initiale et une formation continue. Sur la plateforme, on mettra donc les diaporamas, des vidéos, des quiz, des chemins cliniques, donc à celui qui voudra justement mettre en place la RAC dans son service. Un dernier objectif de l'enseignement est celui de l'échange d'expérience, pour ainsi dire le benchmarking, mais sans se limiter à échanger seulement les indicateurs, mais d'aller puiser dans l'expérience de l'autre pour améliorer justement sa pratique. Est-ce que la RAC est enseignée aujourd'hui ? Non ! Pas aux étudiants non plus ? Non ! D'accord, c'est vraiment... C'est nouveau, c'est... Une vraie nécessité ? Une vraie nécessité. D'accord. C'est ça. Donc pour bénéficier de ces formations, il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme du MOOC à partir du site de la PHP. Merci. Merci.